Bonjour et bonsoir. Bonjour et bonsoir. Je vais vous parler d'une seule chose. Minemwe ne sera pas même une commune. Je dis bien, Minemwe ne sera même pas une commune. On va parler de ça. On va expliquer aux gens pourquoi nous pensons que ce que Roubaix a fait n'est pas correct. Mais avant d'y arriver, je vous demanderai de partager notre message avec un plus grand nombre comme vous l'avez toujours fait. Partagez ce message. Si vous pouvez seulement donner à pas moins de 10 personnes pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe, Nambo Kanabiso Congo, ça sera la meilleure des choses. Voilà ce que nous importe. Nous parlons sur le changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique. Ici, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité, du moins à ce que nous nous croyons comme étant la vérité. Nous venons ici et nous disons aux gens exactement ce qu'ils doivent savoir et ce qu'ils doivent suivre. Nous ne voulons pas venir embrouiller les gens avec les choses qui ne tiennent pas debout. Deux fois, je vois d'autres informations. Je ne trouve même pas l'utilité. Donc, je pense que je perds mon temps. Je sais que chacun de vous est très occupé. Nous tenons sur tout ça. Je ne sais pas si c'est ça. Alors, pour juste venir, je trouve que c'est perdre mon temps. Je pense que tout le monde aujourd'hui au Congo comprend la politique. Il y a d'autres choses que les gens font. Il y a des choses que les gens font. Tout le monde a affaire. Deux fois, on est tellement occupé que quand on lit les médias, on trouve que bon, ça, ce n'est pas une chose importante. On ne peut pas aller dépasser une heure, deux heures, aller faire les montages, amener une vidéo juste pour des futilités. Deux fois, ce temps-là n'est plus là. Mais tout de même, ce que nous essayons, à Ouai et Pan de Konabino Kalonji, nous faisons rapidement les tweets et les pages Facebook. Ça, nous le faisons parce que dans moins de quelques minutes, je peux répondre, je peux envoyer une information rapidement et donner une opinion qui est très claire aux gens. Voilà pourquoi, Nassine Agabino, allez-y sur le Twitter, arrobas Kalonji TV. Quand j'envoie quelque chose sur le Twitter, j'ai déjà appris, j'ai vérifié, j'ai confirmé et j'envoie ça. C'est ce que je peux vous demander. Là, vous avez une information à la loupe. Vous pouvez seulement lire une phrase, un paragraphe. Que de venir, de passer deux heures, trois heures où ça ne va rien faire, on va toujours faire la tautologie, c'est répéter, c'est répéter, c'est répéter ou ça ne va pas même vous aider. Voilà pourquoi je vous demande, allez-y, abonnez-vous sur notre Twitter, arrobas Kalonji TV. Il y aura des informations qui viennent, deux fois, une ou deux fois et vous les aurez sans problème. Je fais ça aussi pour les gens qui sont sur Facebook. Je fais ça, je mets sur notre page Kalonji TV, page Facebook et nous mettons ça, les gens peuvent trouver ce que nous voulons dire aux gens. Tout de même, je suis très sûr que je serai beaucoup sur Facebook parce que je serai en déplacement et mon déplacement m'obligerait que je le fasse peut-être des vidéos comme ça avec mon appareil en direct sur Facebook. Donc, si vous êtes sur Facebook, vous me retrouverez beaucoup d'ici la semaine prochaine. Vous allez commencer à me voir beaucoup sur Facebook parce que je ne serai pas sur place ici. Donc, voilà ce que je peux vous demander de faire. Pour ceux qui sont seulement sur YouTube, rejoignez-nous sur Facebook pour ce petit temps ici. Je suis sûr qu'au mois de novembre, nous rentrerons encore sur YouTube comme d'habitude et nous continuerons à le faire parce que les enfants seront prêts à aller en vacances. Ça va nous aider encore à venir et parler comme nous voulons juste pour éveiller notre peuple. Voilà pour ceux qui sont concernés. Ne soyez pas concernés, je vous avais déjà informé que je ne serai pas trop trop fréquent sur YouTube ou Facebook parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses qu'on est en train de faire et cela ne nous permettait pas peut-être que nous puissions être là à chaque instant. Voilà. Minembo ne sera même pas une commune. Nous allons parler de ça. Ce que je comprends, il y a un groupe de Congolais, Batmoko Bakola Mabe. C'est-à-dire quoi ? Si vous remarquez ce qui se passe au Congo aujourd'hui, ça commence avec des bêtises au Katanga. Il faut essayer de déstabiliser le pouvoir du président. Bakata Katanga, ils sont en train de montrer ce qu'ils peuvent. Donc si vous remarquez bien, vous suivez l'histoire de la politique congolaise, vous verrez qu'il y a Bandaki d'abord. Ils ont commencé à voir avec la loi Minaku Sakata, ça n'a pas marché. Ils ont commencé avec Ronsar Manonga, ça n'a pas marché. Ils sont partis à la cour constitutionnelle, ça n'a pas marché. Ils sont partis. Donc c'est comme ça que ces gens-là sont. Ils ont des plans machiavéliques qui sont des plans mauvais pour le Congo, en train d'essayer pour déstabiliser le Congo. Mais ce qui est étonnant, ils doivent comprendre que tous seront arrêtés. Ça je peux vous le garantir, qu'ils seront tous arrêtés parce qu'on a déjà compris leur petit jeu. Ils étaient derrière les Occidentaux, ils ont compris les Occidentaux. Les Occidentaux, un Occidental, un Occidental, un Azan de Ndoki. Un Occidental, c'est son intérêt qui prime avant toute chose. Donc, s'il retrouve son intérêt avec le président Tshisekedi, oublie déjà. Il ne va pas venir après toi pour te faire chanter, pour l'accès au minou, des choses comme ça. Il ne fera pas ça. Parce que lui, ce qui est important, c'est son intérêt en première chose. Voilà pourquoi j'ai toujours parlé que Mobutu avait commis beaucoup de bavures, n'a pas Kabila. Quand les Occidentaux vous soutiennent, vous aussi voyez l'intérêt du Congolais premièrement. C'est comme ça. Même quand vous dites 50-50, c'est l'intérêt du Congolais que vous devez voir en premier. Vous devez avantager l'intérêt de votre population. Mais ne prenez pas cela comme Ekomelo Konaïo, vous devenez l'homme fort, où on parle de vous, le pouvoir vous appartient, Yonde est président à Congo, vous faites ce que vous voulez, vous détruisez la population et vous anéantissez votre nation. Ça ne marche pas. Voilà pourquoi je soutiens le président Tshisekedi. C'est le peuple d'abord. Il vient, il fait tout pour que le peuple congolais se retrouve. Voilà c'est dont nous avons besoin au Congo. Il a des relations avec les Occidentaux, mais la priorité, c'est le peuple congolais. Il faut arranger la vie, le social, le médical du Congolais, et la pension du Congolais et la bonne vie du Congolais. C'est ce qui est important. Mais quand vous voulez remettre tout le pouvoir sur vous et oublier les peuples congolais, ça ne marchera pas. Voilà pourquoi je le soutiens à 100% dans tout ce qu'il fait. Les gens peuvent venir raconter, jeter des jetons gauche-droite. Ils ont fait tout ça au Parlement, au Sénat, même Tambomamba a essayé. Ils ont même essayé de détruire l'avion du président, au Katanga, Bakatratanga. Maintenant, c'est miné. Ils ont un partenaire à Asuka. Ils ont un partenaire à Asuka. Ce ne sont pas nos partenaires, ce sont nos ennemis. Mais il a toujours été dit, soyez près de votre ennemi. Voilà pourquoi nous nous disons que tous les gens ont un partenariat à Bango, parce que nous voulons les avoir prêts pour les enéantir très bien. Ils ont un politique. Donc, en réalité, nous savons qu'ils sont loin du cœur. Ils ne sont pas près de nous. Mais dans la politique, nous disons que nous, avec le FCC, nous sommes des partenaires. Parce que nous voulons garder cet ennemi, l'approche de nous. Vous comprenez la politique. Nous sommes dans la coalition. La coalition là-bas, c'est pour les détruire. Moi, je viens vous dire de vérité. Je ne mâche pas les mots. Ils ont enlevé Jamar Kabound là-bas, à l'Assemblée nationale. Nous les avons compris. Oui, nous aussi, nous avons aussi fait tout pour enlever celui de la justice. Donc, et ils nous ont menti que Jamar Kabound avait fait ceci. Il faut le destituer. Ben, destituer, ils n'ont jamais remplacé quelqu'un à la place de Jamar Kabound. Nous aussi, on ne remplacera jamais quelqu'un à la place du ministre de la justice. Ils attendront longtemps. Nous n'allons jamais signer pour Ronsard Malonda à Kédena Séni. Ils attendront des milliers d'années. Donc, nous sommes avec eux proches pour bien les détruire parce que nous les connaissons. Nous connaissons leurs tactiques. Nous connaissons ce qu'ils font. Ils ne rentreront jamais au pouvoir au Congo. Il faut même boquer de bon là-bas. Ils ne rentreront jamais à faire la politique au Congo. 17 ans de destruction massive. Ce sont les mêmes gens-là qui sont dans les génocides du Congo. Les génocides du Congo sont arrivés au temps de l'AFDEL. Donc, ces gens-là, eux, le Rwanda et l'Ouganda, ils vont répondre pour les génocides congolais. On ne les pardonnera jamais. Si les gens ont peur de vous le dire, moi, je vous l'ai dit. On ne pardonnera pas ces gens-là. Minemwe ne sera même pas une commune. Donc, Roubaix est en train de rêver. Ça ne va pas arriver. Tous les traîtres-là de l'Est, vous avez appris les ministres délégués attachés à la présidence qui est chargée des anciens combattants, Sylvain Moutombo. Vous l'avez entendu ? Il va dire au président que tous ces gens-là qui sont à l'Est-là mangent avec nous à Kinshasa. Il était parti là-bas. Il a fait un temps là-bas. On a découvert beaucoup de secrets que ce sont les mêmes gens qui se disent politiciens, les mêmes gens qui se disent qu'ils sont en train d'aider le Congo. Ce sont les mêmes ennemis-là qui sont en train de manger avec nous. Cette histoire-là au Congo est aussi là. Et ils seront arrêtés un à un. Ils seront condamnés. Moi, j'avais déjà proposé la chaise électrique parce que moi, je ne vois pas 8 millions de morts, 10 millions de morts, plus de 3 millions de femmes violées. Et puis, vous me dites que non, on prie Dieu, il faut pardonner ces gens-là. Non, 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 moi, je ne crois pas comme ça. Moi, je crois qu'à César, c'est qu'à César. Parce que c'est ce que votre Dieu-là nous a dit. Si vous avez violé plus de 3 millions de nos femmes, je ne vois pas par où on peut vous échapper. Il faut que vous puissiez passer la chaise électrique ou bien il faut qu'on puisse vous pendre publiquement. C'est comme ça que moi, je pense. Si vous êtes dans l'armée, on va aussi tirer sur vous. Parce que les gens-là qui sont morts, ils ont les enfants, ils ont les femmes, ils ont leur famille. Vous, vous n'êtes pas plus qu'eux. C'est comme ça que moi, je pense. Je crois que nous devons être tous au même pied d'égalité. Voilà ce que moi, je peux vous dire. Ces gens-là seront condamnés. Vous avez vu la sécurité du président de la République. Quand il était en Belgique, j'ai lu un article où on dit que la sécurité qui a été réservée au président du Congo, c'est la même sécurité qui est réservée à Donald Trump, le président américain. Le roi lui-même l'a reçu. Donc, le Parlement européen, tout le monde voulait voir Fachi. Parce que le Congo est un grand pays. Le Congo, c'est le poumon de l'Afrique. Je dirais le poumon du monde. Nous voulons d'abord assainir toutes les bêtises, remettre de l'ordre et vous verrez ce qui va arriver au Congo. Parce que nous serons là pour travailler, pour remettre les choses en place. Je ne peux pas venir ici commencer à répondre aux bêtises des gens peut-être qui se nourrissent du média. Moi, je ne me nourris pas du média. Moi, je viens informer à mon peuple ce qu'il doit faire. Donc, il faut savoir qu'il y a deux genres de médias. Il y a les gens qui font les médias pour faire le buzz et puis pour se nourrir. Or, moi, je viens dans le média pour éveiller mon peuple parce qu'il n'y a pas à Kalongi. Nous parlons sur le changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique. Nous voulons que le peuple congolais soit éveillé. Nous voulons ouvrir l'œil. Nous voulons que le peuple congolais comprenne ses droits, ses devoirs aussi envers son pays. Voilà ce que nous faisons dans les médias. Nous ne venons pas ici pour montrer des buzz, des bêtises qui ne servent à rien parce qu'ils doivent se nourrir de ça. Non, nous avons un travail. Nous nourrissons de notre travail. Nous avons des familles. Nous avons des enfants qu'il faut prendre soin. Nous avons des projets, nous avons des programmes qu'il faut réaliser. Alors, le peu de temps qu'on peut avoir, on vient pour parler et essayer d'éclairer la situation ou bien l'opinion publique. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, ne vous en faites pas, nous sommes là, nous reviendrons toujours quand il faut parler. Maintenant, Minembo. Minembo n'est pas un territoire. Le territoire, c'est Fizi. Donc, il faut oublier quand les gens viennent vous raconter que Minembo est un territoire. Ce n'est même pas une commune, ça ne pourra même pas être une commune. Ce que Robert a fait là, nous avons compris que c'était l'ère secret avec des Kabila. Ils avaient signé les histoires là depuis 2011, 2012. Les Muzito, les Matatampognos, ils ont fait toutes ces bêtises là. Mais ça ne marchera pas sous Fati. Lui-même, Robert doit aller répondre au Parlement, l'ère Parlement de la Bangwe à Lukuta où je crois qu'il n'y aura rien qui va arriver. Mais nous allons voir tout ce qui arrive au Congo aujourd'hui. Vous avez déjà vu qui ça? Mabunda allait condamner ce qui est arrivé au Katanga. Ce que les GDH et Kiong font là. Est-ce que vous avez vu Mabunda ou Tamu m'ont parlé de ça? Tout ce que les Robert font là, vous les avez vu en train de parler. Mais ce sont des gens qui ne sont pas là pour vous. Voilà ce qu'Alongé vient vous dire. Je viens seulement vous montrer que ce sont les gens qui sont contre vous. Ils ne vous aiment pas. Ils sont contre vous et ils ne veulent pas votre réussite, ils ne veulent pas votre bonheur. Et tout le monde le sait. Il n'y a pas à cacher ou à venir de gauche ou droite pour dire quoi que ça soit. Nous les savons tous qu'ils sont des ennemis du peuple congolais. Ce qui les intéresse c'est se revoir au pouvoir. Ils ne reviendront plus jamais au pouvoir au Congo. Voilà les choses que vous devez apprendre. Là, il y a un physique sur le plateau là qu'ils appellent Moulengue. Les originaires de là ce n'est pas ce qu'on vous raconte là. Ce sont des bêtises. Je peux encore vous dire pour que vous puissiez bien comprendre. Nous avons les bafouliros ce sont les gens qui vivent là-bas. Nous avons les babembe ce sont les gens qui vivent sur ces hauts plateaux là. Et puis nous avons aussi les baninus ce sont les gens du sud Kivu de ces hauts plateaux là. Je parle précisément de ces plateaux là de Mine Mouela. là sur ces plateaux là de Mine Mouela les gens les originaires de là. Je peux vous le dire encore. On dit sur les montagnes de Fizi dans le sud Kivu dans la république de la montagne du Congo on dit que les gens qui sont là les babembe les bafoulirou et puis les banindou ce sont les gens qui sont de là. il y a aussi d'autres petites tribus les maïmaï les choses comme ça ils sont là. Il n'y a pas des banyamulengues de là-bas ? Qui vous a dit qu'il y a des banyamulengues là-bas ? Sous les hauts plateaux des moulengues là. Quand on parle selon moi mon entendement à moi quand on dit quand le président le président le président dit que les banyamulengues sont des Congolais je vais vous répondre ça vous avez dit que vous avez dit que les banyamulengues sont des Congolais il n'a jamais dit ça il a dit que les banyamulengues sont des Congolais je vais vous expliquer ça sur le plateau là parce que quand on dit que les banyamulengues ils se réfèrent à une montagne ou bien aux montagnes là des moulengues c'est ça les gens là qu'on appelle les propriétaires de cette montagne là les gens qui habitent cette montagne là des moulengues c'est de ces gens là que le président qui s'est dit parler pour dire qu'ils sont des Congolais or nous savons que les habitants de ces plateaux là ce sont les banyamulengues ce ne sont pas les rwandais les toutes ce ne sont pas Congolais alors pourquoi vous vous embouillez beaucoup pourquoi vous vous embrouillez beaucoup les banyindous ils sont des moulengues dans les moulengues les babembe ils sont des moulengues les bafoulirous ils sont des moulengues ils sont des moulengues ils sont des moulengues moi je ne connais pas vos banyamulengues à vous qui viennent du Rwanda non ça ils ne sont pas Congolais ils se sont seulement appropriés notre nom sur notre montagne avec les habitants de nos montagnes qui sont les babembe les bafoulirous et puis les banindous et d'autres gens là et consorts les maïma ce sont les gens qui habitent cette montagne là des moulengues voilà pourquoi le président pouvait dire les banyamulengues sont des Congolais les propriétaires de cette montagne là ce sont eux qui sont des Congolais vous devez je dois commencer à venir vous expliquer ce que le président dit parce que nous comprenons parce qu'Azachi c'est ce que dit il ne peut en aucun cas aller dire qu'un Rwandais les banyarwandais sont des Congolais non il ne peut pas dire ça les banyarwandais ce sont des Rwandais ils sont chez eux il faut que vous puissiez changer vous qui venez chez Kalonji quand nous parlons sur le changement de mentalité élevé de la conscience patriotique vous devez commencer à changer vos mentalités quand on parle de banyamulengues nous ne voyons pas les Rwandais ce sont eux qui veulent s'attacher à cette histoire là ils ne sont pas les nôtres et les Ruberois et les Kabila et les Jeannettes ne sont pas des Congolais ce sont les banyarwandais il faut commencer à appeler quelque chose par son nom ce sont les banyarwandais ils parlent leur langue les kinyarwandais nous nos banyamulengues ce sont les babembe qui parlent les kibembe leurs montagnes des mulengues c'est à eux les bafuliro qui parlent leur langue ils sont des Congolais et ils parlent leur langue les bagnindous ils parlent les kinindous ce sont des Congolais la montagne des mulengues c'est notre montagne à nous c'est la montagne de nous les Congolais qui sommes des banyamulengues c'est à nous les Congolais Ce n'est pas pour les Rwandais Changez votre façon d'appeler ça Ils sont partis dans les Wikipédia Ils sont partis, écrits des bêtises là-bas Pour dire que non, c'est une montagne Des Tutsis congolais au Congo Nous, nous ne connaissons pas cette histoire-là Il n'y a pas de Tutsis au Congo Il faut oublier cette histoire-là Il faut commencer à changer votre raisonnement Les Tutsis, c'est au Rwanda Le Hutu, c'est au Rwanda Au Congo, les Congolais Nos tribus sont connus et nos villes et nos villages Tous sont connus et nos langues Alors, Roubérois doit être arrêté Pour ces bêtises là De Banyamulengue Et ils disent, nous avons un territoire de Minembo Minembo n'est pas un territoire Le territoire c'est physique Ce n'est même pas une commune De quel droit toi tu peux aller faire Minembo Une commune ? Allez-y chez vous au Rwanda Allez-y à Gisenu, je ne sais pas où Allez-y faire des communes chez vous Maintenant, nous avons compris Vous voyez ? C'est pourquoi il fallait Je vous ai dit que nos ennemis Nous serons avec eux près Et personne n'échappera Personne d'eux ne nous échappera Ça, je peux vous le garantir Donc, vous avez compris aujourd'hui Les Banyamulengues Et dont le président C'est qu'il y parlait Il ne parlait pas des Tutsis Rwandais Il faut enlever ça dans vos têtes Comment vous vous êtes de là Où vous cherchez la nationalité ? Vous, est-ce que vous pouvez voir un Mouloub à chercher la santé de devenir un Congolais ? Mais ces gens-là Mobutu leur a donné la nationalité, non ? En 68 Tout ça est consort Et on vous donne la nationalité Et puis vous dites que nous, nous sommes de cette montagne-là Non ! Vous n'êtes pas de là On vous a donné ça par Mobutu En collectivité Ce qui n'est même pas correct Une nationalité ne se donne pas en groupe Une nationalité se donne individuellement Donc Mobutu avait même annulé ça Je crois en 81, il a annulé ces bêtises-là Donc cela veut dire que Vous n'êtes pas des Congolais Si vous aviez eu la nationalité de la part de Mobutu Qu'on vous a donné ça collectivement Donc il faut nous laisser libres Ne nous embêtez pas avec vos bêtises-là Un Congolais ne peut pas venir réclamer une nationalité Pour dire que tout ça va être de la montagne Et puis tout ça va être congolais Mais il est à 506 kilomètres du Rwanda Donc Roubaix et ses frères doivent aller chez eux D'ailleurs nous, nous pensons Qu'il est maintenant temps Parce que nous comprenons leur jeu Qu'il faut mettre fin à ces bêtises-là Il faut les écarter Les éloigner Du Congo Quelqu'un vous a parlé là-bas en Belgique, non ? L'accord de l'Emera L'accord de l'Emera a été signé Avant même qu'ils commencent à attaquer le Congo L'accord de l'Emera a été signé à Ghissénie Chez eux au Rwanda Il ne faut plus appeler ça les rapports L'accord de l'Emera Il faut dire l'accord de Ghissénie Voilà ce que l'OJP peut vous dire L'accord de Ghissénie Si vous dites ça Nous nous comprenons Ce n'est pas l'accord A l'Emera il n'y avait pas d'accord Il n'y avait rien Ceux qui étaient venus à l'Emera là-bas C'était des Rwandais qui étaient venus détruire les Congolais Qui les ont tués Nous savons Voilà pourquoi nous parlons du massacre congolais Et qu'ils doivent tous répondre Voilà Donc ces gens là Les gens du RCD Goma Les Roubérois Les Tamwe Mwamba Ce sont les gens qui ont commencé des massacres Avec les Laurent-Désiré Kabila Ils ont tué des Congolais Ils vont tous répondre Ils sont venus avec les Kabila Joseph Que vous appelez Kabila Je ne connais pas son nom certainement Ils sont venus Ils ont massacré les Congolais Avec Kagame derrière Avec les Ougandais derrière Je m'excuse mais il était là Ils ont tué des gens à Kisangani Donc tous ces gens là dans le massacre de Congolais Ils doivent répondre Et beaucoup vont faire la prison à vie D'autres seront exécutés Parce que le massacre ne sera pas oublié Plus de 10 millions de morts Les Belges est venus Ils ont fait le même massacre Parce qu'un jour Nous reviendrons pour parler du massacre des Belges Au Congo Plus de 10 millions de morts Dans l'équateur Partout Dans le Kassai Dans le Katanga Dans le Kivu Dans le Bas Congo Les Belges a tué Pas comme possible Plus de 10 millions Des morts Nous avons des livres ici Il y a des Américains qui ont écrit ça C'est un massacre aussi Si au Congo Il peut y avoir un massacre Dans les années Avant l'indépendance Et après l'indépendance Plus de 20 millions de morts Les gens doivent répondre A ces bêtises là Il y a des pays Qui doivent payer ça Parce que le sang du Congolais Ne peut pas aller en vain Alors nous ne voulons pas des bêtises Aujourd'hui nous raconter des bêtises Vous faites la politique de la haine Au lieu de parler d'abord du Congo Vous vous voulez parler Eh Tshisekedi Ne va rien faire C'est Kabila qui dirige Il faut oublier ces bêtises là Si c'est Kabila qui dirige Allez-y attaquer Kabila Mais parce que votre conscience Vous dit Que c'est lui qui dirige C'est Tshisekedi C'est pourquoi vous l'attaquez Et vous êtes les bienvenus Amenez toutes vos petites munitions Que vous avez Et vos armes Parce que vous Au lieu de vous battre pour le Congo Vous vous battez Contre un individu Pour faire du mal au Congo Vous êtes des insensés Vous êtes des ignorants Vous êtes des médiocres Vous êtes des fous du Congo Vous êtes des démons du Congo Vous êtes des sorciers Parce que si vous saviez Qu'il y avait 20 millions de morts Vous allez tous vous réunir Devant le président Tshisekedi Pour élever le Congo Mais vous de votre côté Vous êtes en train de parler En train de dire des bêtises Pour détruire le mental du Congolais Les Congolais qui ne mangent pas Vous venez avec des faux médias Pour profiter Des petites miettes qu'ils ont Afin de vous nourrir vous Dans le média Au lieu d'éveiller le peuple congolais Voilà Quand Kalonji vient Je viens Je frappe fort Et je m'en vais Je pars Je mange Je fais ma vie Et je viens Je frappe encore fort Parce que nous avons compris Que vous êtes nombreux Vous avez été corrompus Et l'argent que vous mangez C'est l'argent du sang des Congolais Que vous allez répondre Personne de vous n'échappera En 2023 Nous n'irons jamais aux élections Sans le recensement Ça vous devez le savoir Apprêtez-vous Ayez vos munitions Nous serons tous sur le terrain Sans recensement Sans l'identification De tout un Congolais Il n'y aura pas d'élection au Congo Alors allez-y Vous apprêtez Soyez prêts Parce que nous sommes là Pour vous répondre C'est-à-dire quoi ? Bokoyangano Et vous allez souffrir Dans vos cœurs Et vous allez mourir Du mal Que vous avez fait Au peuple congolais Les gens qui viennent Avec le tribalisme Et que Simba kate Na Congo Oubliez Makanbo Qui tribalise Moana Et que simba kate Parce que rien Nira de l'avant Le Congo Et indivisible Le Mouniamulengue C'est notre montagne A nous C'est nous Des Congolais Qui sommes des vrais Banyamulengue C'est ça la vraie histoire Ce sont les babembe Qui sont nos frères Qui parlent Le kibembe Ce sont les bafoulirou Nos frères Qui parlent Le kifoulirou Ce sont nos frères Les banindou Qui parlent Le kinindou Qui sont les propriétaires De la montagne De Moulengue Ça ça doit entrer Dans vos têtes Quand le président Sarka dit Que les banyamulengues Sont nos frères Ils parlent De ces gens-là Ils ne parlent Pas des rwandais Les rwandais Ont chez eux Avec leurs frères Criminels Kaga mais chez eux Pas chez nous Roubérois Rwandais Il doit se faire Comprendre Qu'il doit rentrer Chez lui Parce que la finalité Il sera pendu De tous les mal Qu'ils ont fait Dans les massacres Que nous sommes en train De soulever Chaque jour Ils nous envoyaient Des messages Au département d'état Pour réclamer Les morts congolais Je l'ai toujours parlé Suivez mes anciennes vidéos J'ai toujours parlé De plus de 30 millions De morts Et les gens Se sont moqués de moi Tu exagères les chiffres Vous ne savez pas Que quand vous ne mangez pas La famine Tout ça La délinquance Juvenile Que moi j'appelle Juvenal Parce que c'est en anglais Je m'excuse Une fois je l'avais dit Mais tout ça C'est venu à cause De tous ces massacres Là de la guerre Donc si nous prenons Tous ces gens là Qui sont morts A cause de ne pas Avoir eu le travail A cause de ne pas Avoir eu la pension A cause de la souffrance De la famine De tout ça Ces gens là Sont morts A cause de vous Les traîtres Qui êtes venus ici Au Congo Pour venir nous montrer Arrêtez de nous embêter Avec des bêtises Vous venez ici Oh Minembo ne sera jamais Une commune Minembo ne sera jamais Une commune Nous au Congo Nous sommes forts Et nous sommes derrière Les présidents de sécurité Vous avez vu ça Mbila niveau Mokokosakana Bah hélicoptère Des tireurs d'élite Omeki Oyangi Nouanayo Omeki Oyangi Nouanayo Aujourd'hui Nous devons comprendre Que le Congo Est un Et indivisible Tous ces gens là Seront arrêtés Un à un Le recensement S'impose L'identification S'impose Tu sais qu'il y a Différent Ces deux mandats Mais seulement Ces deux mandats là Avant Manda Yali Boso Et si Lapoto Kedami Balé Tokotia Kal Tokotia Libende Tokotia Beton Il n'y aura pas Un deuxième mandat Sans qu'il y ait Le recensement Et l'identification Potoye Bakenon Qui est congolais Qui ne l'est pas Si toi Un Tutsi Ou un Hutu Tu veux devenir congolais Tu dois suivre la ligne Tu dois respecter le Congo Tu dois respecter les normes du Congo Toute personne qui veut devenir congolais Il y a des angolais Il y a des angolais Il y a des zambiens Ou je ne sais pas qui Centrafricains Ou ougandais Ou burundais Ou Congo De Brazzaville Vous voulez devenir congolais De Kintiassa Le pays que vous avez Négligé Vous nous avez injurié Vous avez montré Comme nous sommes des mauvais Nous sommes des ignars Aujourd'hui pour le devenir Tout le monde doit respecter Les lois du Congo Nous sommes en train De nettoyer notre pays Nous reconnaissons Que notre pays était sale Mais nous savons Que notre pays A l'intérieur de l'intérieur Est le pays le plus propre au monde Et le monde viendra Après nous Nous allons mettre La bureaucratie Nous allons mettre La d'administration On doit tout mettre En ordre Pour respecter Le Congo Avant de le devenir Pas dans la Un groupe de gens Venis de la nationalité congolaise Vous venez seul Nous suivons votre vie Nous regardons Votre caractère Votre vie Bonne vie est mœurs Nous vous vérifions Et puis nous sommes sûr Que tu vas être là Pour l'intérêt du Congo Et puis On peut maintenant Décider Que tu le sois ou pas Même quand tu le seras Ceux qui ont sali Vous avez Tout le monde Voilà là Nous allons aller avec vous Ça sera comme ça Il faut restructurer Tout le Congo Le Congo a été Comme un champ Les gens n'ont pas La mentalité De venir travailler Les gens ont La mentalité seulement De venir Faire du mal au Congo Cela ne tiendra plus Jamais au Congo Dès nos ancêtres Voilà pourquoi Nous sommes tous Derrière le président Tshisekedi Le recensement L'identification Et puis après Quand nous savons Qui est qui Il y a combien de Congolais Nous n'irons pas Aux élections Avec la carte d'électeur Rwanda Ce sont des choses Que les Rwandais Veillent venir Impliquer là-bas Vous allez au Rwanda La moitié du Rwanda La carte des électeurs Et vous pensez Que c'est comme ça Que nous allons évoluer Avec le Congo Non Pas nous Nous connaissons Ce que nous faisons Et nous allons Vous amener au bout Et vous allez respecter Le Congo Je vous dis encore Mais n'aime même pas Une commune Soyez calme Rien ne va se faire Roubaix doit répondre A ça Et il sera arrêté Pour les crimes Des guerres Qu'il a commis au Congo Voilà ce que Votre bien-aimé Kalonji peut vous dire Nous avons lu Des journaux Il y a des articles Qui parlent Que l'argent du Congo Était en train De ravitailler Le Burundi Et le Rwanda Et la Tanzanie Est-ce que vous comprenez Et vous appelez Que Kabil est un Congolais Quelqu'un Avec tous ses ministres Et tout son gouvernement Pendant 18 ans L'argent du Congo Ravitaille Le Burundi Le Rwanda Et la Tanzanie Et au Congo Nous avons des Kulunas Les enfants qui ne mangent pas Qui dorment affamés Et vous voulez me dire Que non Vous faites la politique Est-ce que vous saviez ça Vous saviez ça Pendant 18 ans C'est aujourd'hui Que vous voulez nous montrer Vous n'avez jamais été Du côté du peuple Vous avez toujours été Du côté des individus Pour vos intérêts Nous ne les faisons Sans même un dollar Nous les faisons Avec le cœur du Congo Nous les faisons Avec le cœur et l'amour Du peuple congolais On ne demande ni un dollar Ni rien Nous vivons par le travail Que nous faisons Mais nous venons pour parler Pour réveiller le peuple congolais Bino Je suis avec vous Jusqu'au bout Et nous allons vous emmener au bout Pour vous montrer Que vous êtes des démons Du Congo J'en profite Avant de finir De dire merci Au président de la république D'avoir nommé Quelques mandataires Sur le fonds forestier national FFN Maintenant nous avons Les gens Au fonds forestier national Cette histoire là Est restée comme ça On a volé Les bois de l'équateur S'envolait On vendait ça en Chine Comme des cacahuètes Comme des arachides La forêt du Congo Est en train d'être détruite Il n'y avait rien Qui était contrôlé Et rien n'était fait Aujourd'hui nous avons compris Que nous allons tout vérifier Le fonds forestier national Maintenant A un PCA Ils ont aussi un ADG Administrateur général Et Administrateur Directeur général ADG Donc ils ont Les gens maintenant Ils ont un groupe Ils ont 5 administrateurs Ils ont un directeur général Un homme que je connais Personnellement Honoré Moulou Mbacalala Qui doit travailler Pour le Congo Il s'y connaît Dans l'environnement Et je crois Que cela va aider le Congo Maintenant Bah oh Yaloukouta O bas oh Yaloukouta Bah yaloukouta Bah yaloukouta Bah yaloukouta Bah yaloukouta Bah yaloukouta Ça ne va pas marcher Nous avons un projet Des jardins 2023 Il faut planter Plus d'un milliard D'arbres au Congo Parce que l'Amazon Que vous voyez là L'Amazon a été brûlée Les un tiers d'Amazon A été brûlée Allez-y vérifier La forêt la plus grande Qui va soutenir le monde De demain C'est la forêt équatoriale Alors il faut qu'on tienne bien Que nous puissions planter Que nous puissions produire Notre forêt Et qu'on ne vienne pas nous voler Par des bêtises Avec les gens Qui viennent nous embrouiller ici Le Congo Nous sommes le poumon du monde Et dans la forêt Et dans les minéraux Et dans l'agriculture Et dans le champ Et dans l'eau Nous sommes là Voilà ce que nous allons faire Pour le Congo Nous allons ramener le Congo A sa place Où tout Congolais pourra manger Se nourrir Se vêtir Se divertir Dans la paix Où nous savons qu'après Qu'est-ce que dit Toute personne qui vient À sa Congolais Il y a Katty Ou bien à sa Congolaise Il y a Katty Il y a Sush Où nous voyons qu'il y a la clarté Et l'administration Rentre à sa place Et tout va de l'avant Minemwe N'est même pas une commune Alors des bêtises qu'on parle là et installées Ce sont les choses qu'on va balayer Le président Talagoma, vous avez entendu non ? Tous ces traîtres là, les notables veulent tout dévoiler Ils veulent tout dire au président Alors on comprendra que tous ces gens là Les Kamere, les Kabila, les Roubérois Ce sont des Rwandais et des Burundais Les Tambwe Mwamba, les Janine Mabunda Les Rwandais qui sont là-bas dans l'administration du Congo Qui sont restés pendant longtemps En train de les infiltrer Voulant avoir un territoire Le territoire des Fizi reste le territoire des Fizi Voilà ce que j'allais vous dire aujourd'hui J'ai eu mon temps de venir vous parler Pour une trentaine de minutes En tout cas, partagez notre message avec un plus grand nombre En tout cas, partagez notre message Pas moins de 10 personnes Comme on l'a toujours fait sur Facebook Sur Youtube Partout où vous pouvez, faites-le Nous sommes aussi sur Instagram Kalonji, les tirés d'en bas TV Nous sommes là, il y a des vidéos que vous pouvez voir Plein de vidéos Voilà ce que j'allais vous dire Nous parlons toujours sur le changement de mentalité Et l'éveil de la conscience patriotique Nous enseignons, nous éduquons Nous informons la population congolaise Et nous disons la vérité Du moins à ce que nous nous croyons comme étant la vérité Qui est basée dans cette constitution du Congo C'est ça qui nous importe Jusqu'à ce que nous allons la changer Parce qu'après le recensement Après l'identification Après les élections qui viendront Maintenant nous allons changer cette histoire ici Pour mettre la vraie constitution Voilà Merci de nous avoir suivis Je suis là Les gens me cherchent Je sais que vous me cherchez Je suis là Je ne suis nulle part Je suis en force Je suis bien Je suis là Je vous dis merci pour votre support Je sais que les gens me cherchent Pour me soutenir Ils sont là nombreux Et je suis toujours là Sur Facebook Ces jours qui viennent Ça sera seulement avec mon appareil Comme je ne serai pas dans mon bureau Je serai en déplacement Je vous ferai le rapport Partout où je serai Je serai toujours avec vous Abonnez-vous sur Facebook Sur la page Kalonji TV Vous allez nous accompagner D'ici la semaine prochaine Je serai avec vous En temps réel Et nous parlerons de beaucoup Et nous serons toujours là avec vous Merci de nous avoir suivis Tous ceux qui sont en Europe Les gens de l'Asie De l'Afrique De l'Amérique Je vous dis merci d'être là A mes côtés De toujours croire à moi Parce que si nous sommes là Pour le changement de mentalité C'est ça notre base Notre solide Et l'évêque de la conscience patriotique Pour être des patriotes Qui aiment le Congo Le Congo sera toujours Un et indivisible En tout cas Encore une fois de plus Je vous dis Bonjour chez vous Et bonsoir chez vous Et à très très bientôt Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz